Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, déjà le 4 mars 2021, 11h31, heure du Québec, à peine on vient de terminer un sujet, on apprend que, et merci à Aileen qui m'a envoyé un lien encore là, rapidement, que la Nouvelle-Zélande a été frappée par un puissant tremblement de terre, imaginez-vous, hier la Grèce, aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande qui est frappée par un puissant, puissant tremblement de terre, alerte au tsunami aussi, mais qui vient d'être assouplie un peu, en Nouvelle-Zélande, il y a quelques, une heure, une heure et quart, un sisme de magnitude 6.9, c'est produit au large de la Nouvelle-Zélande, vendredi, a annoncé, eux, ils sont déjà rendus à vendredi, l'Institut américain de géophysique entraînant une alerte au tsunami, donc, Global News aussi nous en parle, la Nouvelle-Zélande, et eux, ils l'ont évaluée, selon les données de la USGS, à 7.2, et les alertes au tsunami ont été assouplies, un fort tremblement de terre de magnitude 7.2 a frappé vendredi, donc, mais eux, ils sont déjà dus au fuseau horaire et au fait qu'ils sont complètement à l'hémisphère sud, ils sont déjà rendus à vendredi, mais c'est aujourd'hui, à l'est de l'île du nord de la Nouvelle-Zélande, provoquant une alerte au tsunami qui a ensuite été retirée, déclaré le centre d'alerte au tsunami du Pacifique, bien que les résidents aient été, quand même, invités à rester vigilants, et il n'y a plus de menaces de tsunami à cause de ce tremblement de terre. Aucun dommage immédiat n'a été signalé, mais l'Agence nationale de gestion des urgences a conseillé aux habitants de certaines zones côtières de se déplacer immédiatement, malgré tout, sur les hauteurs. Très fort séisme de 7.2 frappe au large de la côte est de l'île du nord en Nouvelle-Zélande, nous rapporte aussi les Watchers, un fort tremblement de terre enregistré par Geonet, sous le nom de M7.2 à frapper au large de la côte est de l'île du nord en Nouvelle-Zélande, à 13h27 le 4 mars 2021, 5 mars pour eux, à 2h27. L'Agence rapporte une profondeur de 94 km, pas trop profond quand même, et la USGS rapporte, elle, un tremblement de terre de 6.9. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activité. Pendant ce temps-là, des dizaines de tremblement de terre aussi se sont produits en 45 minutes à Montroud, dans l'Oregon. Qu'est-ce qui les a causés? L'observateur du volcan USGS Cascade a installé des équipements GPS et sismomètres près du mont Hood, dans l'Oregon, et un essaim de tremblement de terre de 45 minutes signalé cette semaine près du mont Hood, dans l'Oregon, nous rassure que, bon, le volcan ne devient pas plus actif selon la USGS. Des dizaines de tremblements de terre, la plupart de l'ont ressenti à la surface, se sont succédés vers midi, 13 meundi de cette semaine, centrés environ à 1,5 000 au sud-ouest du volcan, selon les géologues. Les données montrent que les tremblements de terre sont venus de 3 à 4 000 sous le sommet, ont déclaré mardi des responsables. Le volcan est à environ 50 000 à l'est de Portland. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activité sismique là, et c'est un volcan dont on ne parle pas souvent, mais les inquiétudes dans la région concernant l'état du volcan ont été élevées depuis qu'une série de centres tremblements de terre individuels ont été enregistrés au sud du sommet, le 17 janvier, et tous étaient doux, avec une magnitude maximale à 2,7, et ils étaient centrés à environ 3 000 vers le bas. On a quand même des inquiétudes face à ce volcan. Je peux vous dire une chose, je ne sais pas ce qui nous attend, mais en tout cas, on n'a pas de repos, parce que, imaginez-vous, et restez là 30 secondes, je vais aller vous chercher un lien. Donc, imaginez-vous que Forbes nous rapportait que la rotation de la terre ralentit mystérieusement. Les experts prédisent une hausse des tremblements de terre de 2018. Les scientifiques ont trouvé des preuves solides que 2018 verra une forte augmentation du nombre de grands tremblements de terre. Dans le monde, la rotation de la terre, comme pour beaucoup de choses, est cyclique, ralentissant de quelques millisecondes par jour, puis s'accélérant à nouveau. Vous et moi ne remarquerons jamais cette très légère variation de la vitesse de la rotation de la terre. Cependant, nous remarquerons certainement le résultat. Une augmentation du nombre des tremblements de terre, violent, tiens, tiens, tiens. Les géophysiciens sont capables de mesurer la vitesse de rotation de la terre de manière extrêmement précise, en calculant de légères variations de l'ordre de la milliseconde. Désormais, les scientifiques pensent qu'un ralentissement de la rotation de la terre est le lien avec une augmentation cyclique observée des tremblements de terre en bon. Pour commencer, l'équipe de recherche de géologues a analysé que chaque séisme survenu depuis 1900 a une magnitude supérieure à 7. Ils recherchaient des tendances dans la survenue de grands tremblements de terre. Ce qu'ils ont découvert, c'est qu'environ tous les 32 ans, il y avait une augmentation du nombre de tremblements de terre importants dans le monde. L'équipe était perplexe quant à la cause profonde de cette cyclicité du taux de tremblements de terre. Ils l'ont comparé à un certain nombre de jeux de données historiques mondiaux et n'ont trouvé qu'un seul qui montrait une forte corrélation avec la hausse des tremblements de terre. Cette corrélation était le ralentissement de la rotation de la terre. Plus précisément, l'équipe a noté qu'environ tous les 25 à 30 ans, la rotation de la terre commençait à ralentir et que ce ralentissement se produisait juste avant la hausse des tremblements de terre. Le ralentissement de la rotation dure historiquement depuis cinq ans, la dernière année ayant déclenché l'augmentation des tremblements de terre. Pour ajouter une tournure intéressante à l'histoire, 2017 a été la quatrième année consécutive que la rotation de la terre a ralentie. C'est pourquoi l'équipe de recherche estime que l'on peut s'attendre à plus de tremblements de terre en 2018. C'est le dernier d'un ralentissement de cinq ans de la rotation de la terre. Donc là, je ne sais pas dans quel site l'on se trouve, mais je peux vous dire qu'il y a énormément de tremblements de terre de grande magnitude depuis quelques semaines. Je vous reviens. Merci. 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 Merci.